... Bonjour et bienvenue sur Intellient TV. Nous sommes sur le stand de l'Open World Forum et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrice Bertrand, qui est directeur général de Smile. Alors, Smile est un intégrateur dans l'open source. Est-ce que vous pouvez me présenter votre société ? Oui, en quelques mots, Smile est d'assez loin, on peut le dire, le premier des acteurs spécialisés dans l'open source en France, puisqu'on va aller cette année vers 38, 39 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 450 collaborateurs en France et à peu près 600 en Europe. D'accord. Alors, vous êtes venu aujourd'hui dans ce forum pour parler d'un aspect un tout petit peu particulier de l'open source. C'est l'open source et la mobilité. Alors, apparemment, l'open source est assez peu développée dans le secteur de la mobilité. Quel est votre avis là-dessus ? Oui, c'est vrai, c'est regrettable. Il y a deux, comme tout le monde l'analyse, il y a deux grands endroits où ça bouge aujourd'hui dans l'informatique. C'est le cloud d'un côté, où l'open source est omniprésent, et puis la mobilité, où l'open source est vraiment trop peu présent. Tout le monde s'intéresse à la part de marché croissante, d'Android, mais ce n'est pas le cœur de la question. Quand bien même Android aura plus de 50% de part de marché, il restera trop peu d'open source pour l'instant, au-delà d'Android soi-même. Alors, qu'est-ce qui manque dans ce secteur ? Qu'est-ce que vous voyez ? Quel est le potentiel pour vous ? Ce qui manque réellement pour déclencher un élan de l'open source, c'est une plateforme universelle. C'est-à-dire, de la même manière que dans les dix dernières années, on a eu la plateforme web comme plateforme universelle, et n'importe quel développeur qui développait selon les standards du web pouvait viser l'humanité entière, l'humanité connectée du moins, comme sa cible, et pouvait rêver de changer le monde par la qualité de ses programmes. En matière de mobile, malheureusement, l'éclatement des plateformes n'a pas permis ça jusqu'ici. Alors, vous avez une vision, je suppose. Donc, quelle est cette vision ? Et comment est-ce que vous êtes en train de la mettre en forme, si j'ai bien compris ? Tout à fait. La plateforme universelle à venir, elle existe pratiquement déjà. C'est le HTML5. HTML5 qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, n'est pas juste une évolution du HTML, mais est véritablement une plateforme d'exécution pour des applications, et particulièrement des applications mobiles. Et ce sera une plateforme compatible avec tous les téléphones du marché, de l'iPhone, et dernièrement, les annonces de Microsoft sur Windows 8 ont bien souligné que l'HTML5, il tiendrait une part majeure. Donc, qu'est-ce que vous, pratiquement, qu'est-ce que vous êtes en train de développer ? Est-ce que vous développez des choses ? Est-ce que vous participez à ce développement de la plateforme ? Et comment vous vous positionnez ? Oui, chez Smile, ça fait plusieurs années qu'on s'investit sur HTML5 et tous les outils dont bon nombre sont open source, des outils comme PhoneGap, Roadmobile, Titanium, qui permettent du développement cross-plateforme, et pour certains d'entre eux, qui sont des plateformes de développement HTML5. Et dans quelques semaines, on va sortir en particulier un produit open source qui est une sorte de reader universel. un reader universel dans le sens qu'il adressera toutes les plateformes mobiles du marché, mais également qui pourra répondre à toutes les problématiques de restitution de contenu sur plateforme mobile. D'accord. Donc, on n'est pas loin du contenu lisible aussi bien sur un iPhone que sur un Blackberry, que sur un Android. Et vous êtes en train de participer à ce développement-là ? Voilà. On en est très proche. Et réellement, je pense qu'il faut cette universalité de plateforme pour être le déclencheur d'un élan d'applications open source sur les mobiles. Et vous voyez ça sortir dans combien de temps, à peu près ? Ça commence cette année. On sait que, par exemple, Amazon a sorti une version HTML5 de son lecteur Kindle, qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'elle est très aboutie du point de vue ergonomique. Aujourd'hui, pour les fonctions les plus avancées, il y a encore quelques limitations au HTML5 par rapport aux outils de développement natifs, mais ça va se résorber très vite. Et donc, dès l'année prochaine, je pense qu'on aura un décollage important des applications HTML5. Donc, vous vous positionnez directement maintenant dans le monde du développement des outils et des applications HTML5 ? Voilà. C'est un domaine en forte croissance chez Smile, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre présence ici et à bientôt sur Antillian TV. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada